Alors ce matin, moi je vais vous parler du projet qui est derrière moi ici, ce qui s'appelle Les Copines Pottines. Alors c'est un mix média acrylique avec du fou vitrail. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors j'ai déjà une bonne base de fait. Je vais peut-être faire un tout petit peu d'acrylique pour vous montrer avec l'éponge. Après ça, je vais faire du fou vitrail pour reparler de fou vitrail. On en parle peut-être un petit peu moins. C'est comme quoi? On en fait là, on en fait encore. Moi j'en fais régulièrement. Mais peut-être qu'on en parle moins souvent dans des directs. Alors ça va être l'occasion de le faire. On va tourner ça. Alors Bruno va me tourner la caméra. Alors là, sur mon panneau, c'est juste un petit panneau étroit. Puis j'ai pas... Allô! Alors c'est juste une ville semblable. Mais j'ai pas repris le même dessin là. Mais c'est juste pour vous donner l'idée. Je vais vous expliquer ça. Alors le patron, ce projet-là est disponible en patron comme ça papier. À l'intérieur, vous avez toutes sortes de photos d'étapes. Bonjour! Vous avez bien dormi? Oui! Oui! J'ai dormi en tout cas. Je ris parce que j'ai quelqu'un qui était avec moi en atelier hier soir. Puis c'est ça. Fait qu'un matin, ça va vite. Bon, on reprend. Alors vous avez toutes les photos d'étapes de plusieurs des étapes du patron. Vous avez l'écrit pour l'explication. Et bien sûr, un croquis qui est inclus que là, j'ai pas présentement. La liste du matériel et tout ça. Alors ça vous donne une bonne idée. Mon premier... Le départ de cette toile-là, j'ai commencé vraiment par faire la ville. Alors j'ai collé le papier journal. Dans mon modèle, je vous ai mis la ligne des édifices. Autrement dit, le haut des édifices. Vous avez cette ligne-là comme dessin. Le reste, vous remplissez avec du journal. Alors quand je fais ça, je prends mon papier journal, une feuille de papier journal, n'importe laquelle. Et je viens de découper les écritures. Je me fie vraiment. Puis je sais que là, dans les journaux, c'est difficile d'avoir des journaux où il n'y a pas de couleur, qu'il n'y a pas de... C'est rendu compliqué. Mais c'est pas grave. Ça pourrait être des pages de livres aussi. Moi, j'y vais avec le journal parce que c'est accessible à tout le monde. Puis je n'ai rien de spécifique et tout le monde peut finir par trouver ça. Et je me fie vraiment à l'écriture pour couper mes colonnes comme ça. Fait que je découpe. J'enlève en fait les parties blanches. Comme ça ici, je le couperais ou je recollerais par-dessus. Fait que je viens couper comme ça. Puis, je suis-tu dans le cadre là? Fait que ça, j'ai toutes sortes de petits morceaux comme ça. Alors, je peux venir coller lui-là, puis recoller un autre morceau par-dessus, embarquer un autre pour couvrir ici. Peu importe, ça ne paraît plus à la fin. Vous n'avez pas besoin de tenir compte du sens non plus. Comme dans ça ici, vous allez voir qu'ici, l'écriture est dans ce sens-là parce que le morceau remplissait plus dans ce sens-là, tout simplement. L'autre est dans l'autre sens. Puis, à la fin, on voit juste de l'écriture, on ne sait pas trop c'est quoi. C'est certain que si vous vous dites, moi, je voudrais que ça signifie quelque chose, je veux l'offrir à quelqu'un, je voudrais mettre un article qui parle de lui. Vous avez le choix de le faire, vous pouvez le faire. Ou même prendre des extraits de livres ou des photos, des images dans un journal qui peuvent signifier quelque chose pour quelqu'un. Vous pouvez le faire. Moi, j'essaie simplement de rester un peu anonyme, que ce soit une idée qui peut se convenir à tout le monde. Alors, soit que quand vous allez créer la vôtre, vous avez le choix de tracer ma ligne que j'ai faite dans le haut, remplir de journal exactement semblable à ce que j'ai fait, ou vous pourriez décider de la créer aussi. Si vous choisissez d'acheter le cours en ligne, vous allez voir comment je l'ai créé. Puis, ce bout-là, il est quand même assez long parce que moi, je joue avec mes morceaux. J'essaie de voir où est-ce que je vais le mettre, lequel je vais faire monter jusqu'en haut, etc. Dans le vidéo, ça vous donne vraiment le processus qui fait que je décide de le faire de même. Vous voyez comment je joue avec mes papiers, puis qu'est-ce que je reviens faire, puis je rechange d'idées, puis tout ça. Mais j'aime ça le mettre. Si vous voulez l'accélérer, vous l'accélérez. Si vous ne voulez pas l'écouter au complet, vous ne l'écoutez pas au complet. Mais ça vous donne un peu une idée pour vous aider, des fois, à juste créer la vôtre, trouver vos idées pour vous. Un coup que j'ai collé mon journal comme ça, là, j'ai fait du pochoir un peu partout, ce qui vient comme unifier mon journal avec mon fond. En fait, ce n'est pas vrai, je n'ai pas fait le pochoir dessus, j'ai fait une couche de blanc à côté de mes collages, puisque je n'avais pas fait de blanc du tout avant. Puis là, j'avais du gel, du bindex qui dépassait, je voulais uniformiser ça. Donc, j'ai tout fait mon blanc en haut et en bas. Et ensuite, j'ai fait mon pochoir un peu partout, avec les pochoirs comme ça. J'ai choisi les petits motifs à carreaux. Puis ça, je trouve que ça donne un peu... Celui-là, je l'aime bien, parce qu'il fait un peu imité, comme si c'était un genre de fenêtre. Je le place bien droit, puis je viens faire un peu mes carreaux. Pour ça, je travaille avec un pinceau d'eau en brossage. Et j'ai aussi travaillé avec les vagues comme ça. On ne voit pas tellement que c'est des vagues, mais comme il y a plusieurs genres de motifs, ça me permettait de déplacer mon pochoir puis de venir faire toutes sortes de motifs un peu partout dans ma toile. Je fais ça en noir, tout simple. Puis après ça, j'ai fait les couleurs sur... Je vais vite avec ça, parce que vous l'avez dans le patron, puis mon mandat aujourd'hui, c'est de parler du travail. Fait que je vais aller un peu plus vite pour ces étapes-là, mais je voulais juste vous en donner une idée. Pour tracer les... pour faire les couleurs dans les buildings, pour avoir certaines lignes très franches comme ça, le truc, c'est vraiment de coller un masking tape puis de venir l'appuyer comme il faut jusqu'en bas. Là, je ne suis pas tout à fait à ma ligne, mais vous comprenez que moi, quand j'ai décidé de faire mon building, j'ai placé bord en bord. J'ai mesuré pour être bien droite par rapport au côté de ma toile. Puis là, je viens peindre avec ça. Alors, j'ai peint le rose, qui est le magenta. L'acrylique dans ça, c'est le magenta. Puis rendu ici, j'avais dilué un petit peu de jaune indien de golden, qui est un magnifique jaune pour mélanger avec ça. Puis là, je me suis... J'ai comme créé mon dégradé orangé tout de suite à la suite de ça. Ton papier n'arrache pas quand tu... Non, parce que le journal, je l'ai collé avec le Bendex. Je ne l'ai pas avec moi, mais je mets du Bendex beaucoup en dessous, puis j'en mets une couche par-dessus. Alors, mon journal est complètement scellé. Il ne bouge pas du tout. Mais moi, j'attendais une journée avant de faire l'acrylique. OK? Ça, ça dépend vraiment. Parce que des fois, les gens viennent en cours, ils collent, puis là, ils veulent continuer. Là, c'est dangereux. Si tu viens coller, puis tu as juste séché au séchoir, ça se peut que le tape relève ton fond. Et puis, si vous voulez être sûr de ne pas briser avec un tape, le truc que j'utilise souvent, qui fait bien, c'est... Mettons, j'ai fait... J'ai collé mon tape, puis je fais mon acrylique. Ensuite, je prends un séchoir à air ordinaire, un séchoir ordinaire, mais je le mets chaud. Puis je fais juste chauffer un petit peu mon tape. Puis, au fur et à mesure, pour l'enlever. À ce moment-là, c'est rare qu'il va briser mon papier si j'ai chauffé la colle un petit peu. OK. OK. Ça, c'est pour les buildings. Est-ce que le gel mât de l'épicette, tu peux le coller? Oui. Ou ça prend le... Non, ça prend... C'est le gel mât... Si vous prenez du gel, bien, c'est plus épais, donc vous allez le faire un petit peu plus lisse. Mais tout ça va fonctionner. Du gel, du gel mât, du gel brillant, comme vous voulez. De toute façon, dans ça, ça n'a aucune importance parce qu'on vient vernir avant de faire le vitrail. Fait que vous allez tout remettre... Selon le vernis que vous allez choisir pour sceller l'acrylique du fond, ça va faire soit satin brillant ou mât. Fait que peu importe le médium avec lequel vous allez avoir collé. Avec le vitrail, ça fonctionne sur une pâte? Sur de la pâte? Oui, tu peux mettre du vitrail sur de la pâte, sauf que la pâte, normalement, c'est poreux. Peu importe la pâte, elle est sèche, elle est poreuse. Alors, si tu veux que ton vitrail reste bien brillant, c'est mieux de vernir avant. Ah, OK. T'as une vraie question. Oui? Quel est le nom du grand pochoir? Ah, oui. Le grand pochoir, c'est... Le TCW743, il s'appelle Crazy Wave. Puis, ça se trouve être ça, celui-là, avec les règles, comme ça. Je l'ai déjà utilisé dans d'autres choses. Ça se peut qu'il y en ait qui l'aient déjà. OK. Alors, après ça, pour faire les bulles dans le haut, j'ai gardé ça à l'acrylique pour vous faire en démo. J'utilise la petite éponge comme... Là, je sais qu'on n'en a plus hier. Ils ont tous vendu ce qu'on avait stock, mais on va en avoir. Alors, je la mouille complètement. Je viens la remplir d'eau. Vous allez voir, elle va grossir. Je la laisse abîmer, puis tu vois, elle prend une forme plus grosse. Elle devient plus molle aussi. Elle est beaucoup plus malléante. Elle commence à être vieille, la mienne. Mais là, elle fonctionne bien. Là, je l'ai toute ramollée. De cette façon-là, comme je la pars mouillée, humide, je vais la rincer entre mes couleurs. Je vais toujours avoir le même genre d'humidité dedans. Je vais juste vous en faire quelques-uns pour vous montrer comment je fonctionne pour faire ces ronds-là. Puis, je vais passer au vitrail après. Alors, juste pour décorer le ciel, j'ai travaillé avec les mêmes couleurs, le bleu, ultramarine, le magenta et le jaune indien golden. C'est les trois couleurs qu'il y a dans ce projet-là. Alors, le vert, il est créé avec le mélange du jaune et bleu. Puis, je ne fais pas un mélange là, je fais un mélange direct sur la palette. Sur le projet, en dégradant mes couleurs, ça se mélange facilement. L'orange est créé avec le magenta et le jaune. Puis, c'est à peu près ça. Puis, le bleu et le magenta font des effets de mauve de temps en temps. Un petit corps et d'eau. Alors, je mets un peu de magenta. On va commencer avec ça. Alors ça, le truc, c'est vraiment de pratiquer un petit peu à côté, c'est-à-dire remplir l'éponge comme il faut pour qu'elle fasse des ronds complets. Si je viens la remplir, j'ai de la peinture partout. Je peux... Est-ce que vous voyez ma palette comme il faut? Je tourne pour enlever les bavures qu'il peut y avoir ici autour. Puis, je vais aller l'essayer aussi sur ma palette en tournant comme ça. Là, bien, c'est bien trop foncé. En tout cas, moi, c'est ça que je me suis dit quand je l'ai fait, parce que je veux des ronds pâle-pâle. Alors, je veux avoir ça beaucoup plus pâle. Est-ce que j'aurais dû charger moins? J'aurais pu, mais j'aurais eu de la misère à en mettre partout sans charger autant. Fait que mon idée, c'est vraiment de me dire que je vais en mettre en masse pour que l'éponge absorbe un peu de couleur. Puis, je vais venir l'enlever ici jusqu'à temps que j'aille où je peux essuyer aussi sur ma napkin un peu. Puis, là, venir puis commencer à avoir quelque chose de plus... vraiment plus léger. Tu vois, je l'ai mis vraiment beaucoup. C'est parce que t'aimes le rose. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu vois, j'ai choisi le rose automatiquement. C'est une déformation. C'est vraiment dans mes genoux. J'ai souvent dit que je tenais à bi bi en rose. À bi bi en rose. Alors, j'appuie, je tourne, je pèse un petit peu, je tourne, puis je relève. Simplement. Puis là, j'en ai mis aussi qui touchaient un peu à mes buildings. Comme ça. Puis l'éponge, comme ça, elle va faire un peu plus gros, un peu plus petit selon comment j'appuie dessus. Puis ça fait pas des ronds parfaits. C'est ce que je voulais. Pas de problème. On peut le faire comme ça. Je me demande si j'ai pas mis du bendex dedans qui soit plus transparent. Tu vois, là, matin, on vient de revenir. Êtes-vous encore là? Oui? OK. Super. Bon. On a des amis un matin encore. Ah, la france. Est-ce qu'ils m'énervent? Non, c'est des... Je suis pas capable de les enlever. Ah, ils font ça à chaque live. Ouais, c'est ça. Je suis pas... Je le sais pour. Il y a rien à faire avec ça. Bon, ben, c'est beau. On est toutes là? Vous voyez, mais... OK. C'est bon. On va l'avoir. OK. Au moins, ils nous ont pas coupé. C'est un jour bendex. Ouais, c'est du bendex. Mais j'ai mis... Écoute, je veux pas vous induire en erreur. Je suis partie trop vite pis je suis pas allée revérifier. Mais je pense bien que j'ai... J'ai mis... Les bulles. OK. Euh... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ben oui, j'ai mis du bendex dedans. Alors, il serait beaucoup moins foncé. J'ai mélangé avec du bendex pis là, il est en avant là-bas, fait que je vous referai pas ça. Mais vous comprenez, c'est la même façon de l'appliquer. C'est juste qu'avec chaque couleur, j'ai mis du bendex donc elle était beaucoup plus transparente que ça en partant. Tu mélanges le bendex dans ta couleur? Ouais, je mélange le bendex ici sur ma palette avec ma couleur, avec chacune des couleurs en fait, là. Bendex et magenta, bendex et bleu ultramarine, bendex et jaune indien. Ensuite, je trempe mon éponge de la même manière que j'ai faite là. Pis c'est pour ça que j'atteignais une transparence beaucoup plus rapide parce que ma couleur était déjà transparente. Alors, je suis désolée de l'erreur, mais on fait les choses tellement sûres de façon que là, j'ai oublié ce matin qu'il y avait le bendex là-dedans. Mais la façon de l'appliquer ou de venir charger votre éponge, c'est exactement la même. C'est juste que la couleur est transparente en partant. Donc, je vais avoir des transparences ici. À la fin, je suis venue en faire avec du blanc. Je vais vous en faire... Oups! Allez, c'est ma journée! Allez, écoute! Une chance que c'est pas une vraie toile, là. Allez, mais moi, en direct, là, ça n'a pas de bon sens. Je suis qu'à... Oui, c'est drôle en direct. Allez, il m'arrive tout un paquet d'affaires de même. En tout cas, c'est naturel, là. Je ne peux pas jouer. Fait que là, je peux vider mon éponge comme il faut en la trempant dans l'eau, venir essorer comme il faut. Puis, je vais enlever toute... L'eau va venir rose puis tout va être rose. Puis ici, j'en ai un petit bout d'eau propre. Euh, voilà. OK. Et là, je fais la même chose que tantôt. Je l'essore comme il faut. Puis, regarde comment elle a grossi comparé à quand je l'ai sortie tantôt. Fait que quand elle est bien humide, gorgée d'eau, elle travaille super bien. À la fin, si jamais vous l'avez fait trop foncée comme moi, j'ai fait là, je peux revenir puis repâler. Regarde si ça fait bon. Ça va tout faire doux, doux, doux. Puis, on peut revenir un peu dans les édifices. C'est ce qui a donné mon petit côté tout brumeux, des ronds brumeux là-dedans. Fait que moi, je suis revenue faire ça par après pour adoucir mon ciel. Il y avait plein de ronds de couleurs et puis avec les blancs, ça l'a tout adouci pour faire un effet brumeux sur la ville aussi. Puis après ça, le petit côté girly pour moi fait que j'ai fait des ronds avec du Bendex. Voyez-vous les brillants pailletés ici, là? Alors, j'ai fait, j'ai rajouté des ronds avec juste du lien transparent Bendex puis j'ai pris la poudre pailletée. Ah, c'est une poudre? Oui, en poudre. Puis j'ai saupoudré chacun des ronds pendant qu'ils étaient encore humides et j'ai laissé sécher. Un coup que ça a été séché, j'ai pris ma toile comme ça puis j'ai passé un balai pour enlever le surplus et j'ai gardé juste les ronds en paillettes. Tu as vernis par où? Oui, j'ai vernis après avec moi, j'ai vernis en spray ça mon arrière-plan. Fait qu'un coup que j'ai fini mon ciel, les buildings, j'ai tracé mon dessin, j'ai fait le cerne relief puis j'ai vernis tout ça. Est-ce que le Pel-X pourrait faire aussi? Pel-X. Tu as des petites peaux, là, tu sais, tu as différentes couleurs puis c'est brillant, ça. C'est comme ça peut faire l'aquarelle quand c'est timide. J'avais ça ma salle. Fintech, peut-être? Non, c'est vraiment dans un pot ou en poudre. C'est en poudre? Ah, ben oui. Oh, oui. C'est sûr, si c'est en poudre, toutes les poudres, vous les saupoudrez dans le Bendex, ça va coller. Mais là, quand vous allez faire ça, si vous utilisez ce truc-là pour coller des brillants en poudre demain, assurez-vous que votre fond est bien sec. Il faut que les autres ronds, le fond, les belles dingues, que ce soit bien sec, sinon vous allez vous ramasser avec de la paillote partout parce qu'ils ne partiront pas. L'acrylique, des fois, ça semble sec et c'est encore un peu collant. Là, tu mets de la poudre et finalement, tu as des brillants à grandeur de ta toile. C'est un peu à se méfier. Moi, j'ai attendu un peu que... J'ai fait le ciel le lendemain, j'ai séché à fond mes ronds quand j'ai fait ceux en Bendex pour être sûre que je ne me ramasse pas avec de la paillote à grandeur de la toile. OK. Alors ça, c'est bon pour ça. C'était mon petit bout à l'acrylique. Là, vous avez le choix de vernir. Vous pouvez vernir au pinceau si vous voulez avant de faire le centre-relief. Ce serait facile à vernir au pinceau, laisser sécher une journée puis ensuite, venir faire votre centre-relief puis vos personnages. Il y a différentes façons de faire. Ça, c'est à votre choix. Moi, là, il fallait que ça aille vite. J'ai spray au vernis satin en arrêt au sol pour que ça aille plus rapide. Puis le lendemain, j'ai fait, j'ai commencé le vitrail. Alors, pour le vitrail, on peut travailler, j'ai travaillé avec du Monde Perle, j'ai travaillé du médium pailleté, le médium éclaircissant aussi, puis les couleurs. Alors, le vitrail, à la base, c'est conçu pour être des couleurs qui vont aller sur une vitre. Alors, sur une vitre pour remplacer le vrai vitrail qu'on connaît dans les églises ou des vitrails que la lumière passe à travers. C'est pour ça que les couleurs sont très, très intenses. Quand tu regardes les couleurs de vitrail, c'est des couleurs transparentes. Tu sais, marque vitrail transparent, mais tu sais, c'est noir. Si tu l'utilises pour aller dans une vitre, tu vas avoir l'effet de la lumière en arrière. Tu vas le voir, le brun, même si tu le prends pur. Mais si tu le travailles sur une surface opaque comme moi, je fais souvent, il faut que j'utilise du médium pour le diluer pour voir la couleur. Sinon, c'est beaucoup trop fond aussi. J'ai tout fait mon sans-relief dans ma démo. puis je veux juste vous montrer pour s'intriguer un peu les gens le côté de la dentelle ici. Vous voyez que là, j'ai fait ma peau dans mon personnage en dessous du vêtement juste pour avoir la transparence. Ça fait que ça, il y a un temps d'attente. Il faut vraiment faire la peau en premier. J'ai fait le contour des épaules, des bras, le haut du buste avec mon sans-relief noir pour pouvoir venir faire ma peau, ma couleur peau. Je vais vous en faire un exemple de couleur peau dans son visage. Et ensuite, que ça, c'est sec, c'est pour ça que je voulais que ce soit sec. Là, je viens avec mon sans-relief blanc lui créer comme un motif de dentelle là-dedans. Je m'amuse à faire comme des gribouillés à travers de ça. Puis je sors un petit peu à l'extérieur à aller rejoindre la ligne de la manche et je peux repasser sur la ligne de l'encolure pour refaire le blanc puis la manche ici. Fait que là, je vais avoir son corsage. Fait que déjà, ça fait plus joli. Puis là, je vais le laisser sécher. En passant, le sans-relief, c'est des produits à l'eau. Alors lui, si ça ne fait pas mon affaire, je peux toujours le ramasser avec un Q-Tips parce que mon vitrail est bien sec puis je pourrais l'enlever puis recommencer aussi. OK? Puis ça, ce ne sera pas long à sécher. Ça va sécher assez rapidement. Alors, on va faire un petit peu de peau dans le visage pour vous montrer ça. Puis après, je viendrai faire son corsage. Je voulais faire le foulard aussi en tout cas, si j'ai le temps. il a dit « Ah, attends, 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 attends. » Même si ça coupe, même si je me mêle. OK. Alors, pour faire la peau, j'en ai déjà fait, mais je vais vous montrer des fois des trucs différents. quand on en fait, ça fait un bout que je travaille ça puis je change un peu ma façon de faire de temps en temps puis c'est pour améliorer la méthode. Je prends du rose. Ça, c'est le rose régulier qui existe depuis très longtemps, le numéro 21. c'est un rose rouge. Puis là, vous avez vu, je l'ai pris avec ma spatule. Faut pas faire ça? Ben oui. Ça va bien. mais c'est parce qu'avant, je fais ça, c'est un erreur. Non, c'est parce que, c'est parce que, tu vois, tu m'as jamais vu faire ça, mais avant, je faisais pas ça comme ça. Je le mettais dans un petit cup puis je brassais puis tout ça. Mais là, sur la palette de même, c'est blanc blanc, je vois vraiment mieux ma couleur. J'en ai tellement pas besoin beaucoup de couleurs pour faire la peau que ça fonctionne bien. Puis, je peux voir ma quantité aussi alors que dans le cup, je vous faisais vider à peu près. Puis, tu sais, bon, ça vous donne une mesure plus facile à mesurer, je trouve. Alors, je mets la couleur sable à côté puis j'essaie d'avoir à peu près la même quantité. Moitié-moitié. Puis, j'essuie ma spatule puis j'ai mélangé ça ensemble. Ça se mélange plus facilement. Je fais pas de bulles en plus. Ça fait que ça, c'est une bonne chose. Et tu vois, quand je l'étends, je vois très bien ma couleur. Ça ressemble à du terre de sienne brûlée. C'est ce que je veux. Souvent, pour faire la peau à l'acrylique, moi, c'est ce que je vais utiliser. Je vais aller chercher terre de sienne brûlée dans mes couleurs. Je vais mettre du blanc ou je vais prendre rouge de Venise qui ressemble un peu à ça qui est un petit peu plus orangé. Ça dépend du ton de peau que vous voulez. Si on voulait une peau plus basanée, moins rosée, on pourrait prendre du ambre en vitrail. On aurait une peau plus jaune, un petit peu plus asiatique ou foncée. Alors, il y a toutes sortes de mélanges. Dans mes copines à Paris, j'avais fait trois mélanges de peau. Ça devenait compliqué, mais ça marchait. Alors, là, j'ai du sable et du rose. et je vais me prendre du médium dans un petit cop. Alors, le médium, lui, il sert à diluer ma couleur, la rendre plus transparente. Ok, c'est un médium et le médium en vitrail. Ouais, c'est ça. Alors, lui, il me sert à rendre ma couleur plus transparente. Là aussi, ce que je n'ai pas dit, là, dans la peau, vous pouvez faire deux méthodes pour la peau. Dans le patron et dans le vidéo, vous allez voir que je fais le blanc avec le blanc vitrail. Ok? Fait que je coule du blanc vitrail partout. Je laisse sécher complètement. Un bon 24 heures. Après, j'ai un frère ce que je vais faire, là, la couleur par-dessus. Là, ici, je l'ai fait à l'acrylique. Fait que vous avez le choix. Vous tracez votre dessin, vous faites deux couches d'acrylique comme j'ai fait là. vous avez exactement ça. Puis là, on vient faire le vitrail couleur par-dessus. La seule différence, c'est que le vitrail, ça, lui, il faut attendre un bon 24 heures qu'il soit sèche vraiment à cœur parce qu'il n'est pas assez sèche, ça va plisser, ce qui m'est arrivé un petit peu quand je l'ai trop vite. Mais il faut vraiment attendre longtemps qu'il soit bien, bien sec. Puis, si vous dites, bien moi, je veux continuer tout de suite dans la même journée, bien là, fais-le à l'acrylique pour que tu puisses sécher tes couches puis venir travailler. Il faut que tu sois opaque complètement. Alors, c'est des choix que vous pouvez faire en cours de travail. Le blâme est en jeu avec ce que vous avez fait de rose et sable, ça n'a pas... Oui, mais ça fait une peau opaque, ça fait une couleur opaque, mais c'est beau aussi, il y en a qui travaillent avec ça. Moi, j'aime moins ça. Mais c'est vraiment une question de goût. J'aime beaucoup travailler avec les couleurs transparentes. Ça fait que ça se ferait, oui. Il faudrait... C'est parce que... Je vais te dire pourquoi j'aime moins ça. C'est parce que quand je fais une couleur peau unie avec du blanc, j'ai de la misère d'aller me créer des ombres et des lumières. Si je veux créer des ombres et des lumières avec le transparent, je peux le faire plus facilement. Mais ça, c'est vraiment une question de goût à moi. Ah, OK, tu ne mélanges pas avec ton vitrail, tu le mets dessus. Oui, c'est ça. Moi, ma façon de faire, c'est que je vais mettre du médium éclaircissant dans la section que je veux travailler. Je vais prendre un petit peu de mon mélange. Je vais venir le déposer dans mes ombres. Puis là, on va devenir bien lette. Regarde si c'est lette. Je m'amuse à dire ça parce que je trouve qu'il faut accepter qu'on pense par une phase que ce n'est pas beau. outil. Puis c'est correct parce que là, je vais pouvoir l'étendre un peu, mélanger ma couleur. Essayez de moins cacher la lumière. Mélanger ma couleur dans mon médium. OK? Puis là, remarquez-vous que mes coups de pinceau restent marqués puis c'est comme pas égal, ça ne se lisse pas. OK? Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça, ça me dit que je n'ai pas assez de liquide sur ma surface pour que ça se lisse tout seul. Alors, je remets du médium parce que je la trouve en masse foncée. Donc, je ne veux pas remettre de la couleur, je vais remettre du médium. Puis là, je vais continuer à jouer dedans pour adoucir ma couleur puis la rendre un petit peu plus uniforme. C'est ça qui est le plus long à faire la peau parce que on travaille en transparence puis on veut rendre ça lisse en même temps, on veut avoir un peu de différence pour lui créer du volume, des ombres et des lumières. Ça fait que j'ai décoller ma couleur le long de mon cerne puis je la travaille du mieux que je peux. Puis si je vois que mes... Tu vois, quand je donne un coup de pinceau, il se referme. J'en ai assez. Alors, là, mon petit coup serait pas mal correct comme ça. Je vais juste me prendre... J'ai tout ça ici. Je vais se poser. Non. J'avais des petits types de ça. Ouais. OK. Puis si j'ai dépassé, bien, je peux venir ramasser comme ça avec un petit Q-tips. Moi, je dépasse souvent. Je ramasse avec ça. Si j'y vais pour le visage, je repars la même façon. Je lui mets du médium. Je dépose la couleur. Fait que quand vous lisez dans mon patron déposer la couleur, c'est ça que je fais. C'est que je la dépose partout. Là, vous voyez que je ne peins pas. Je dépose. OK. La phase de laideur. Et là, je dégrade ça. Le fait que je mets ma couleur dans les endroits que je veux un peu plus foncés, on voit déjà la différence entre le devant et les parties plus... que je voudrais plus l'ombrer un peu. Bon. Puis là, si je retouche un peu à mon cou, ce n'est pas grave, je reviens. Je viens juste de le faire. Puis je travaille toujours une petite section à la fois. Ça, c'est vraiment important, surtout si vous débutez et ne commencez pas. Tu sais, je n'aurais pas tout fait ça d'un coup, mettons. si je commence, je vais faire comme une partie, je vais diviser en sections. On a combien de temps pour reprendre la biémison si on s'aperçoit que... Moi, je te dirais, tu as du temps en masse, là. C'est juste qu'elle va figer. Fait qu'à un moment donné, ça commence à figer, on dirait que ça devient un peu épais comme du miel, un peu. Fait que là, ça se dissout moins bien. Mais au pire, si tu dis, là, ça ne marche plus. Je ne l'aime pas, finalement, la couleur que j'ai faite. Tant que c'est encore mielleux, là, je te dirais, comme un peu... Tu sais, tu n'es plus capable de la travailler, mais ce n'est pas séché. Je vais prendre de la taltine, du solvant sans odor avec un clôtif, je vais être capable de tout enlever. Puis la refaire tout de suite. Mais tu sais, je te dirais, en dedans d'une demi-heure, à peu près, tu es encore capable de faire ça. Mais ça, c'est plat. Tu essaies de l'ajuster dans les 10-15 minutes que tu le travailles, que tu le travailles, tu sais. Fait que là, je vois que je n'ai pas tout à fait assez. Je vais m'en remettre. Puis je viens retravailler ça pour le... Puis je vais le... On voit qu'elle garde encore un peu mes coups de pinceau. Je vais en remettre encore un petit peu. Alors là, vous voyez combien j'en mets. Je n'ai pas mal épais. Alors, il faut que mon cerne relief retienne ça. Ça m'amène à vous dire dans le style de... la quantité que je mets va avec l'épaisseur de mon cerne relief aussi. Si vous êtes plus du genre à vouloir travailler sans cerne relief ou à faire des lignes fines, 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 là, bien, il va falloir travailler moins épais que ça. Fait que vous allez travailler un petit peu plus fort parce que c'est plus difficile de travailler mince et de faire quelque chose de lisse. Ça se fait. Ce n'est pas impossible, mais c'est un peu plus complexe. Alors, il faut que votre cerne relief soit assez épais pour bien retenir la peinture. Fait que là, pour moi, je pense que ça, ça aurait du bien du bon sens comme visage. Alors, je vais venir juste ramasser ce qui est autour. Ou l'autre idée aussi, si vous faites... si vous êtes porté à avoir un cerne relief très mince ou que vous ne voulez pas trop gonfler comme le mien, bien, vous pouvez travailler vraiment par petites sections. Exemple, là, j'ai fait le visage, je n'irai pas faire le foulard tout de suite. J'attendrai qu'il fige comme il faut pour être sûre que ça ne passe pas d'un côté à l'autre. OK? Alors, ça, c'est pas mal ça pour la peau. Là, il galore. Il est 30 ans. Non, désir, on pense à d'autres choses. OK, je voulais vous montrer, ça, c'est... c'est pas tout à fait... c'est pas tout à fait sec, sec. Un shake de choc-choc-choc-choc-choc-choc. Non, parce que là, je ne pourrais pas sécher. Je vais le faire à la fin. Je vais vous montrer le foulard et je vais vous donner avec ça. Fait qu'au niveau du foulard, ce que j'ai fait, je vais vous montrer l'effet du moon. ma taltine. OK, quand tu travailles la vitrail, tu rentres toujours ton peinture dans le... La taltine. La taltine. C'est de la peinture à l'huile. OK. Fait que ça te dit tout de suite, là... Là, je vais y aller direct dans mon pot pour que ça aille plus vite. Mais si je travaille longtemps, c'est important de le mettre dans un cas puis de refermer votre pot parce que sinon, vous allez... ça va... Tu sais, si je laisse ça ouvert pendant une demi-heure, là, il va s'évaporer puis il va sécher très, très rapidement. Ben... Voilà. La tarte, c'est quoi, le mettre que vous avez fait? Tu veux dire mon panneau? Oui, c'est un panneau. Ah, c'est un panneau de maçonnette. Ah! C'est vraiment pour la démo, là. Moi, tu vois, comme ça, c'est sur toile, là. Je préfère de beaucoup la texture de la toile pour travailler ça. Ici, j'ai utilisé médium pailleté pour avoir un foulard très transparent. Puis vous le voyez, là, il est encore bien transparent, ici. C'est ce que je voulais. Je voulais voir mon journal à travers, les couleurs, etc. Alors, j'ai mis du médium pailleté. Le médium pailleté, c'est la même chose que le médium éclaircissant, que j'avais tantôt, ici, sauf qu'il y a de la paillette dedans. Alors, lui, il va éclaircir autant ma couleur que le médium éclaircissant, mais il va me donner toute la petite paillette brillante et je viens déposer du sable dans mes ombres pour faire une couleur un petit peu plus ambrée, un petit peu plus foncée, créer des ombrages à travers de ça, comme le petit rond ici, des plis dans le foulard. Bip! Mais, tu sais, comme ça, moi, ça ne m'énerve pas. Je le laisse là. Je sais que, bien, ici, je ne suis pas vernie parce que c'est une démo que je vous fais aujourd'hui et je voulais juste vous montrer les techniques, mais dans ma toile, quand je fais le vitrail, je ne m'en soucie pas parce que mon fond est vernie. J'ai le temps d'aller faire autre chose puis de revenir le ramasser sans que ça brise mon fond. Je sais que c'est bien fatigant de laisser ça là, mais on peut. Oui? Est-ce que tu peux prendre ta pousse pailletée puis la déposer dans ton vitrail si ton vitrail n'est pas pailleté? Eh oui, bien sûr. Comme tu as fait avec l'acrylique. Oui, oui, la question qu'on me demande si vous ne l'avez pas entendue en ligne, c'est est-ce que je pourrais me prendre du médium éclaircissant et déposer de la paillette dedans? Bien sûr, ça va fonctionner. Oui. Ça marche ça. Alors là, ici, je vais revenir essuyer ça au bord puisque j'ai pas mal fini mon étendage. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est avec le moune, là, j'ai vu des bâtons ici. Le moune perle, ça, c'est des effets que la peinture fait qui va créer comme un effet d'ancré dentelle un peu. Vous pouvez l'utiliser tel quel, ça fait un beau blanc perle avec un effet martelé dedans. Puis moi, j'aime beaucoup l'effet qu'il fait quand je le mélange avec l'autre, les autres couleurs. Quand je le mets par-dessus du vitrail frais comme ça, vous allez voir, je vais mettre quelques gouttes et là, il va s'étendre. Je vais déposer des gouttes. Je pourrais le faire aussi avec un stylet pour déposer des plus petites gouttes, des plus grosses. Et plus mon vitrail est frais, plus l'effet du monde va diffuser. plus je le laisse, je laisse, si j'avais laissé, exemple, mon foulard figé, bien, le mou n'aurait moins étendu dedans. Là, on va le laisser aller, vous allez voir ce que ça va faire. Puis je vais juste vous faire vite, vite, le petit corsage pour vous montrer. C'est tout simple, c'est la même, même chose. Il devrait, mon cerf, il ne devrait pas trop bouger. Si je viens vous mettre ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma paillette comme ça. Ça lui donne tout de suite son effet de transparence dentelle. Tu vois, j'aurais même pu le laisser de même si c'était beau. Puis, j'ai mis un tout petit peu de... On a eu un bug tantôt. un statique. Ah, si tu voudrais. Encore. Puis, je viens juste étendre ça. Le voyez-vous? Oui. OK. Ça, c'est ambre. Ça, c'est sable. Sable. Oui. Remarque que ambre aurait fait super beau aussi comme couleur. Ça aurait été beau. Ça me donne ma dentelle transparente dans le corsage, comme ici. un coup séché. Ça fait des superbes effets. Garde le fleur, comment c'est beau. J'ai rien fait. Vous avez remarqué que j'ai juste déposé des gouttes. Fait que, moins vous le bougez, ça, plus c'est beau. Fait que, le moins de travail possible, c'est l'idéal. C'est bon. Fait que, ça vous donne une bonne idée de comment c'est fait. Puis, après ça, les autres couleurs, vous avez tous les mélanges de rouge et le fuchsia avec le rose pour le pantalon. Puis, elle, je l'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec le sable et les médiums éclaircissants pour faire ça. Elle, elle a des belles couleurs de fuchsia, de green gold dedans. Ça fait vraiment des beaux effets. Fait que, c'est à peu près ça pour les copines potines. C'est magnifique. Bien, merci. Merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui étaient en ligne aussi pour me suivre. Puis, c'est Carole qui vient avec le cheval et hop. C'est ça? C'est hop. Elle est hop. OK. Alors, je vais passer ça à Carole dans 15 minutes à peu près, Carole va être ici. Merci beaucoup. Merci.